En gros, l'idée... La prochaine map... T'as intérêt d'être souple sur les pattes arrière, je te le dis. Ça fait quelque temps qu'on me demande, en live, dans mes vidéos, et même dans mes tutos en règle générale sur TikTok et autres, de faire un guide sur le loop des entités. Que ce soit accroupi, que ce soit debout, que ce soit autour d'une table, qu'elle soit rampante, qu'elle soit debout, ou même qu'elle soit rapide, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir loop l'entité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec plusieurs étapes. Je vais t'emmener avec moi, on va faire plusieurs maps, on va faire plusieurs tests, on va découvrir pas mal de choses. Je vais commencer par t'expliquer ce qu'est le loop et comment bien le réaliser. Et ensuite, je te montrerai pas mal de choses sur les maps pour pouvoir bien exploiter le loop sur Phasmophobia. J'espère que t'es prêt, accroche-toi, parce que ça va bouger sec. C'est parti. Ok, donc, qu'est-ce que le loop sur Phasmophobia et comment le réaliser ? Le loop, en fait, c'est un petit peu l'art et la maîtrise du chasseur, en tout cas de l'enquêteur, de maintenir l'entité à distance et de pouvoir observer un comportement pendant les chasses. Le loop, ou tout simplement tourner, est donc une technique qui va te permettre de tourner autour d'un îlot, d'une table, d'une table basse, d'un banc, d'une voiture ou autre, et te permettre donc de ne pas mourir, bien sûr, mais d'avoir un maximum d'informations. Parce que, tu sais, dans Phasmophobia, il y a beaucoup d'entités qui possèdent la capacité... Je crois qu'elle nous a pas vus, l'entité, elle est partie tout droit, elle en a rien eu à foutre. Elle possède des capacités spéciales qu'on peut voir uniquement pendant les chasses. Et c'est pour ça que, nous les joueurs, on essaye bien totalement de tester l'entité dans ses capacités, comme tu peux le voir là, je tourne autour de l'îlot, et l'entité, en fait, elle va me suivre. Et je vais donc t'expliquer 2-3 valeurs de base. Quand tu veux looper une entité, ce qui est important à respecter, c'est une distance de sécurité. En règle générale, quand on parle d'un îlot, on parlera d'autres points, bien sûr, mais on essaye de faire un face-à-face de distance égale. C'est-à-dire que, si l'entité se trouve ici, je vais vouloir me mettre de ce côté-là. En règle générale, moi, j'aime bien parler de diagonale à diagonale. C'est-à-dire que, l'angle ici, où est l'entité, toi, tu vas te trouver là. Du moment où l'entité commence à passer une face, toi, il faut que tu aies passé l'autre. De cette façon, l'entité n'aura pas de vue directe sur toi. Ici, regarde, tu vois, elle est sur cette face, et tous les deux, on respecte une même distance égale. Attention, si je vais trop vite, l'entité peut faire demi-tour. C'est important de bien garder ça à l'esprit. Bon, là, le polter, il s'amuse bien, il nous fracasse la vaisselle. Mais tu vois, il est à une face, je suis à une face. Il est à une face, je suis à une face. Je n'ai même pas sprinté, je n'ai pas besoin de sprinter, si je maintiens la distance propre. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'entité ne me voit pas. Et à la recherche, juste, de mon objet électronique. Puisque une entité peut sentir l'objet électronique que tu as d'allumer, ou la voix si tu es en train de parler avec le micro ouvert, comme là, présentement. Tu as compris, donc, qu'il faut maintenir une distance de sécurité, toujours d'une face. Si jamais tu galères, et que tu n'arrives pas à tenir le rythme, ce n'est pas grave, tu mets un petit coup de sprint avec ta touche Shift, ou directement sur ton joystick gauche, tu cliques dessus pour mettre un petit coup de sprint. Mais attention, il s'épuise vite. OK ? Un joueur a 3 secondes de sprint. Ou il va à 3 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse du revenant en track. 3 secondes, ça part très vite. Et derrière, tu as un CD de 5 secondes. OK ? Alors ensuite, quand une entité te fixe en chasse, elle va accélérer, d'accord ? Elle va accélérer de plus en plus vite jusqu'à un plafond. Là, pour le coup, tu vois, c'est toujours pareil, on maintient une petite distance. Si je suis un petit peu en galère de positionnement, je mets un petit coup de sprint sur ma touche Shift, et comme tu peux le voir, l'entité est en train d'accélérer de plus en plus vite. Ça fait peur, c'est dangereux, mais c'est pas si dangereux que ça. Parce que plus l'entité va être rapide, plus elle va galérer à faire des demi-tours, comme tu peux le faire toi, tu vois. Donc, plus l'entité sera rapide, plus ses demi-tours vont prendre un petit peu plus de largeur, où elle va déborder et ensuite se remettre en place. Comme tu peux le voir là, l'entité a été de plus en plus rapide. On appelle ça le phénomène de fixe, le phénomène de poursuite. Une entité, quand elle a une vision sur toi, comme je te l'ai expliqué précédemment, va aller de plus en plus vite jusqu'à son plafond. On va faire un petit loupe au niveau de la voiture. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'en fait, avec cette voiture, l'entité ne te voit pas. Tu fermes la porte, elle ne te voit pas. Tu fermes la porte, elle ne te voit pas. Elle va suivre uniquement l'objet électronique. Là, tu vois, j'ai coupé ma lampe et j'ai coupé mon micro, et l'entité est repartie, elle ne me suit pas. Elle est totalement aléatoire dans son parcours. Tu comprends ? Donc en fait, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, 1, l'entité accélère si elle te voit. 2, l'entité suit tes objets électroniques ou ton micro si tu parles pendant la chasse. Si elle est à portée d'audition, bien sûr. 8 mètres. 3, si je suis accroupi autour d'un îlot ou un élément plein un peu haut, comme celui-ci, l'entité ne me voit pas, malgré qu'elle me poursuit avec mon objet électronique. 4, ici, si je suis accroupi, l'entité me verra. Au niveau de la hauteur, là, on a la tête qui dépasse, l'entité me verra. Et donc, elle va fixe. Ici, l'entité ne me verra pas. Très souvent, on me demande en live et on me dit « Eli, pourquoi tu t'as croupi pendant les chasses ? Pourquoi tu fais ça ? » Très simple. Tu as vu la différence ? Là, elle était hyper rapide et là, elle a été sur une vitesse normale. Elle a maintenu sa vitesse. Si maintenant, je loupe l'entité debout autour de l'îlot, elle va accélérer et forcément... Tiens, regarde, je vais te faire un petit comparatif. Là, elle vient. Elle ne sera pas rapide parce qu'elle suit mon objet électronique. D'accord ? Maintenant, je vais me mettre debout. Et je me raccoupis. Et là, regarde. Il a déjà commencé à gagner en vitesse. Tu vois ? Parce qu'il me voit. Pareil, si je loupe un peu trop large, l'entité va me voir. Et elle va accélérer également. Quand tu dois le loupe, tu te mets la croupie. Tu te mets proche des portes. Tu lèves un peu la tête pour pouvoir voir l'entité et les informations pendant la chasse. Et tu longes l'îlot. Ce que tu dois maintenir, c'est la touche arrière ou la touche gauche, si tu vas à gauche, ou la touche droite, si tu vas à droite, et jouer avec ta souris ou ton joystick. Tu vois ? Je suis en train de te regarder et mon personnage fait le tour de l'îlot. J'utilise juste ma souris et la flèche droite, là. Là, maintenant, j'utilise la flèche gauche ou le joystick qui va à gauche. Et je fais le tour de l'îlot. Donc, quand tu fais du loupe, tu n'avances pas. Tu utilises les flèches latérales. Et tu viens faire un mouvement avec la souris. Tu vois ? Si maintenant, je coupe mon micro et mon objet électronique, l'entité va faire des demi-tours. Elle va être sur un comportement totalement aléatoire et me faire faire des back-pédales de malade qui pourraient d'ailleurs me tuer. Ça, c'est pour le début et les explications principales du loupe de l'entité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur toutes les maps. Je vais te montrer plusieurs étapes de loupe que tu peux effectuer. selon les maps. Assieds-toi, mets ta ceinture parce que là, on va enchaîner. On va faire les maps une par une pour voir les différents spots qui sont intéressants à utiliser quand on veut loupe l'entité. On commence par la Tanglewood, une des maps plus appréciées des joueurs, bien sûr. Si tu souhaites loupe l'entité sur la Tanglewood, tu as trois spots intéressants qui sont dits assez safe, entre guillemets, deux plus un. Le premier, comme tu l'as vu précédemment, c'est l'îlot de cuisine. C'est celui qu'on va favoriser le plus. Le deuxième, qui est très safe mais encore plus facile finalement que l'îlot de cuisine, mais c'est la voiture. Parce que la voiture, en fait, sur la Tanglewood, elle est assez haute et elle brise la ligne de vue entre l'entité et toi. Tu vas même pouvoir la loupe debout mais par contre, tu vas devoir loupe, comme on dit, à l'oreille en laissant ton objet électronique si tu veux ou pas, t'es pas obligé. L'entité, tu vas la maintenir en distance, tu vois, comme pour l'îlot avec un face à face et qu'on a vu tout à l'heure, c'est la table à manger. Là, on est sur un niveau de loupe un peu plus difficile, entre guillemets, parce que tu vas la loupe autour de la table, elle va être rapide. Elle va accélérer sur le fixe, bien évidemment. Tu peux aussi t'amuser à loupe l'entité autour de la petite table comme ceci de la Tanglewood. Amuse-toi bien. Allez, on part tout de suite sur la map suivante. La Hedgefield Road en plein Blood Moon, bien sûr. Le salon, difficulté, moyenne à difficile, c'est le canapé. C'est un loupe assez classique comme une table. Il y a deux éléments dangereux. La table basse, la petite desserte ici. Ces deux environnements peuvent te bloquer pendant la chasse. Si tu prends le canapé trop large, paf, là tu vois, je suis bloqué contre la table basse. Quand tu vas devoir effectuer un loupe avec le canapé, colle-toi bien en appuyant un petit peu sur la touche avant. Je te conseille d'utiliser ton sprint d'ailleurs pour te repositionner sur cette face-là qui est la plus dangereuse. Maintenant, on passe à la prochaine, la Ridgeview. Une map que j'affectionne particulièrement. Très appréciée des joueurs parce qu'elle possède des petites cachettes naturelles comme le frigo ici par exemple, mais aussi le piano de l'autre côté. Alors, bien elle est ici. La table à manger et donc elle va être rapide puisqu'elle va augmenter sur la poursuite. C'est le seul endroit viable entre guillemets et accessible. On passe déjà à la map suivante qui est Grafton Blood Moon. Elle possède plusieurs endroits où tu peux louper l'entité. La table de la Grafton a cassé quelques gueules, je te l'avoue. Parce que regarde, paf, la fameuse chaise. Elle va rendre tes loupes plus difficiles bien sûr, mais si tu prends un peu plus large, ça ne posera pas de problème. Presque à la limite, il vaudrait mieux essayer de louper l'entité debout plutôt qu'accroupi. Parce que regarde, tu vois, tu as même des collisions ici sur les retours où tu pourrais te foutre en l'air, vraiment. Évidemment, tu peux louper au niveau de l'îlot. Tu feras attention, ce n'est pas comme la Tangle, ce n'est pas une poubelle, c'est un ventilateur et ce ventilateur peut te bloquer. Là, je suis stock step ventilateur. Et tu as aussi, bien évidemment, El Famoso Canapé. Alors celui-là, si celui de Edgefield te donne des boutons, celui-là, ça ne va pas t'arranger. Il n'est pas trop trop dangereux, il suffit juste de prendre un peu large comme ceci, tu vois. Et dis-toi une chose, c'est que plus l'entité va être rapide et plus elle va galérer à faire des demi-tours, donc techniquement, ça sera intéressant de pouvoir utiliser ce canapé-là. C'est tout pour la Gravecon, on passe maintenant à la suivante. Blood Moon, magnifique, la Willow Street, une map géniale et incroyable. Tu n'as que deux spots où tu peux louper l'entité. L'îlot, celui que je te conseille d'utiliser. Tu peux aussi louper au niveau du garage. Alors attention, comparé à la Tanglewood, ici, si tu loupes l'entité debout, elle va te voir et donc accélérer. Tu peux donc la loupe accroupie si tu veux couper la ligne de vue ou debout si tu souhaites faire un loupe classique ou un loupe en 8. Je t'expliquerai tout à l'heure ce que c'est le loupe en 8 un peu plus tard dans la vidéo. Comme ça, tu restes avec moi, coquin. Tu peux aussi utiliser, bien sûr, le famoso canapé ou table basse. Pareil, toujours le même système. On passe à la prochaine map. Point Hope ! C'est parti. L'avantage de Point Hope quand tu veux louper une entité, c'est que c'est assez sport dans certains endroits et dans d'autres, c'est assez classique. Bien sûr, toujours, on secoue la cloche. Rituel, tu sais que dans Point Hope, tu as des pièces circulaires. Donc techniquement, tu es censé pouvoir louper toutes les entités autour de ces poteaux. Attention, ça peut être dangereux et ça peut être sport. Celui-ci, par exemple, est assez dangereux parce qu'il est plein et pour le coup, tu es possiblement sensible à un back pédale assez violent. Je te rappelle que le back pédale, c'est le demi-tour. Tu peux aussi louper l'entité au niveau de la cuisine. Attention ! Le loupe de l'entité au niveau de la cuisine est meurtrier parce qu'il y a un tabouret. Ce tabouret-là, je peux te garantir qu'il en a pété les bouches depuis qu'il est là et ça fait pas longtemps. Il a déjà un sacré paquet de records. Moi compris, je me le suis déjà pris quelques fois. Là, tu es comme à la Ridgeview, tu vas pouvoir louper les entités autour de la table. Fais attention, il y a une petite subtilité qui a son importance, elle. Regarde là. Baf, je me suis cogné dedans. Tu vois ? Si je suis trop près. Là, je me suis même stuck. Là, je suis bloqué là. Il faut que je recule et que je sorte. J'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment on dose son sprint avec les loops spéciaux. Tu peux loop ici aussi mais je te conseillerais plutôt d'utiliser le billard. Ici, tu peux loop autour de la cage d'escalier mais là, c'est pareil. Fais attention. Prends large. Là, tu peux bien loop l'entité. Là, tu peux t'en servir avec un objet électronique. D'accord ? Fais attention. L'entité peut passer à travers ces portes-là. C'était la map point... La prochaine map. Tu croyais vraiment que j'allais aller là ? Non ! Je ne vais pas à l'école. Petit 1, j'aime pas l'école. Petit 2, j'aime pas l'école. Petit 3, je n'aime pas la map école. Et en plus de cela, les zones de loop sont similaires aux autres. C'est des tables où tu te fais victimiser d'ailleurs. Sache-le. Et nous voici à Blitzdale Farmhouse. Bon, l'îlot fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Le premier souci que tu as, c'est le petit tabouret qui va se trouver là. Parce que tu vois, tu peux te taper dessus. Mais si tu prends un petit peu large, pareil, tu sais, comme sur la Willow Street, tu as un angle ici comme ça, tu vois. Donc, il va t'accompagner dans ton écartement. Tu vois, là, j'ai tapé dedans mais en fait, il m'a écarté. Tu peux loop autour de ce canapé. Prends un peu large. De toute façon, c'est un canapé. Donc, l'entité va fixer. La fameuse table mais là, encore une fois, c'est pareil. Attention aux chaises. Elles sont assez larges et grandes et le problème, c'est qu'on peut se stocker dedans. Le grenier, tu peux loop l'entité. Alors, le loop de l'entité au niveau du grenier peut se faire de plusieurs façons. Mais en règle générale, celui qu'on va favoriser, c'est celui autour de la cage d'escalier, bien sûr, puisque c'est une zone large sur laquelle l'entité va te poursuivre. Tu as des éléments. Celui-ci. Celui-ci, j'ai déjà loopé les entités. C'est plutôt pas mal. Tu brises un peu la ligne de vue d'ailleurs, cela dit. Hop, tu vois. On va donc maintenant passer à la prochaine map. Bienvenue à ce Dibidows. Alors oui, c'est une grande map. Je m'y suis arrêté. Contrairement à l'école où je ne vois pas d'intérêt particulier à s'y arrêter puisque le mobilier est assez classique. Les tables d'école, les tables de réfectoire ou les tables d'expérience de salle de science, par exemple, la Sunny Middows, j'aimerais te montrer un ou deux trucs. Alors déjà, par exemple, tu peux louper l'entité au niveau des bureaux ici. Donc, ce que tu peux faire, c'est louper l'entité en étant proche ou alors, ce que tu peux faire, c'est louper l'entité en faisant large autour de notre petit fauteuil et de nos chaises. D'accord ? Il y a quand même certaines choses que je veux te montrer à la Sunny Middows. J'ai pris une bougie pour ne pas trop de santé mentale. Tu as le loop autour de l'hôtel. Le loop de l'hôtel, c'est très simple. C'est autour de la rambarde ici. Je l'ai déjà fait plusieurs fois en live. J'ai montré au joueur que c'était largement faisable et que c'était même assez drôle d'ailleurs parce que des fois, l'entité, elle va être ici, tu vas être là. Elle va vouloir venir là d'abord avant de se rendre compte qu'elle doit partir ici. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est assez drôle. Donc en fait, en gros, l'entité est devant toi là. Il faut que tu maintiennes une distance de sécurité et la distance est très longue. Donc même si l'entité est rapide et que tu as un peu de sprint, ça te permettra quand même de la maintenir en respect et d'avoir une zone de loop assez large parce que là, tu peux loop l'entité autour de cette rambarde. Le cycle se comporte comme ceci. Méfie-toi, si l'entité là ne vient pas te coller à la grille, tu pourrais avoir une surprise très désagréable. Ensuite, tu as des loops que tu peux faire sur certaines zones. Le loop ici des brancards par exemple, du moment où tu as une zone où tu peux passer. Ici, je suis stuck donc je ne pourrais pas. Donc je ne peux pas loop sur celle-ci. Alors bien sûr, tiens, regarde, là, ce n'est pas du loop. Mais le fait que tu aies des rideaux qui coupent la vue comme ça, l'entité, elle ne fixe pas. Donc ici, tu peux loop au niveau de la table basse ici. Sans problème. Et ici, alors tu peux, tu as intérêt d'être souple sur les patarayas, je te le dis. Les appuis, ils ont intérêt à être très souples. Vraiment. Les brancards, les tables basses, les bureaux peuvent être des outils intéressants pour loop l'entité mais honnêtement, celui que je te conseille, c'est la rambarde. C'est pour moi et selon moi, l'endroit le plus intéressant pour loop les entités sur la Sunny Meadows. On passe tout de suite à la suivante. Maintenant, on est sur la prison. Alors la prison, on ne va pas s'y attarder, c'est juste pour montrer deux, trois éléments intéressants. Les tables mais aussi les petites tables de restauration. Alors ça là, c'est un petit challenge quand même. Dès que tu rentres ici, tu peux loop ici là, au niveau de la table basse là. Donc alors tu peux t'amuser à loop autour ici aussi, c'est assez drôle. Mais bien sûr, tu auras forcément le fixe qui va rester. Tu as bien sûr les petites tables ici. Alors bien sûr, l'entité va fixe, forcément, elle te verra. Attention, ne rentre pas là-dedans. Ici, dans les zones de douche, par exemple, t'as rien pour loop. Là, si t'es seul et isolé, tu es comme une petite croix fragile qui va se faire étrangler. Ok, maintenant, on est sur la map camping. Alors on fera que la petite puisque sur la petite et la grande, c'est assez similaire en termes de loop sur ce que tu peux avoir à quelques exceptions près. Déjà, tu peux loop, un des plus connus, autour ici, au sens large. Tu vas fixe l'entité. Ça, c'est indéniable. Tu as aussi le loop au niveau des tables de pique-nique. Ok, chose promise, chose due. Maintenant, on va s'occuper des petites techniques spéciales et en plus de ça, je t'avais caché une petite surprise. Nous allons tester une petite méthode pour s'entraîner à loop de façon progressive tout en formant un petit peu d'expérience. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors déjà, ce que tu vas faire, si tu as débloqué les difficultés personnalisées, ici, tu vas aller choisir la personnalisée, cliquer sur le crayon, choisir les préréglages. C'est une base de professionnels, comme ça, on aura les trois preuves si jamais tu veux t'entraîner. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre santé mentale initiale à zéro. Ok ? Ici, à l'entité, dans entité, on va mettre à 50% la vitesse. D'accord ? Ensuite, santé mentale récupérée, bon, tu peux mettre à 25% si tu veux. Toute perte de santé mentale, ça, on peut le laisser. ce qui sera intéressant, c'est au niveau du contrat, de mettre le disjoncteur on au début. Voilà, on sera à 1,55. C'est peut-être rien, mais ça fait un petit peu d'XP et en même temps, ça t'entraîne, tu te fais des thunes et tu t'entraînes à louper l'entité. Alors, par exemple, tu as en gueule, parce qu'on aura trois exemples pour s'entraîner. Et ensuite, ici, on n'a plus qu'à y aller. L'objectif, en fait, c'est d'y aller progressivement. Là, l'entité sera à 50% de vitesse. Tu vas voir que quand on va louper, tu vas te dire, ouf, facile en fait. Et quand tu vas le faire, tu verras que ce sera facile aussi. Alors là, ce qu'on va faire, tout de suite, toi et moi, c'est que on va se faire un défi. D'accord ? On va interdire l'utilisation des encens lors des chasses. Alors la première, ce sera juste si jamais on est coincé dès qu'on veut rentrer pour se positionner. D'accord ? Là, je l'autorise à l'utiliser. Mais quand tu seras en place au niveau de l'îlot, de la table ou du garage, ce que tu veux, interdiction d'utiliser les encens. Tu devras louper par toi-même sans utiliser les encens. Si tu meurs, eh bien tu meurs et tu recommences. D'accord ? Allez, on fonce immédiatement. Nous allons à la cuisine. Et maintenant, à partir de maintenant, voilà, on est en position. Donc je dois lâcher mon encens. Je ne m'en sers pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma lampe de tête allumée et je vais m'entraîner à faire un premier loupe avec l'entité. Alors, si tu n'as pas d'équipement de tête avec la petite lampe là, ça fonctionne aussi avec l'équipement de tête caméra, ça fonctionne avec la lampe torche, avec la lampe UV, avec la parabole, tout ce qui est électronique en fait. Même ton EMF, tu le gardes allumé dans la main et tu pourrais louper l'entité avec en ayant ton EMF, ce n'est pas un problème. Là, ce qu'on aimerait, c'est que l'entité nous chasse histoire qu'on puisse commencer à s'entraîner parce que ce n'est pas tout. Mais, on a quand même du travail. Ce n'est pas ? Ah, ça y est ? Ah. Allez ! Elle nous a vus, elle va bien sûr venir ici. Elle sera lente. Regarde. Alors là, bien sûr, c'est extrêmement facile de louper l'entité à ce niveau-là, bien sûr. Tu t'en doutes. Puisque l'entité est extrêmement lente. Tu vois ? Tu ne peux pas me dire que là, tu ne peux pas relever le défi. Même si tu débutes, tu peux largement l'atteindre ce défi. D'accord ? Tu peux t'entraîner comme ça. On va se mettre ici et on va l'attendre. On va éteindre la lumière de tête parce que si l'entité vient vers nous et qu'on est visible sur elle, elle va fixe sur nous. Elle arrive. Elle y met son temps. Bonjour ! Et maintenant, on va louper tranquillement. Là, c'est comme si tu étais avec un Antu ou un des hauts jeunes. Elle accélère. Tu vois ? Je ne sprint pas. Pas une seule fois. Tu vois ? La chasse est terminée. Je suis en parfaite sécurité. Ok ? Tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire aussi au niveau de la voiture si tu veux. Tu vois ? Alors au niveau de la voiture, sois prudent, prends le temps parce que honnêtement, euh... à mettre du temps. J'ai claqué l'objet maudit pour que les chasses soient un peu plus long pour l'entraînement et pour l'exercice. N'hésite pas à le faire. N'oublie pas une chose, c'est que ton objectif là, c'est de t'entraîner. Là déjà, par exemple, on sait que l'entité est très lente bien sûr, qu'elle a une vitesse normale et qu'elle accélère sur le fixe. Donc il y a quand même quelques entités qu'on peut écarter déjà. Qu'est-ce que t'en penses ? Bonjour ! Vous m'avez entendu madame ? Alors là, l'objectif maintenant, c'est qu'on va allumer l'objet, tu vois ? Et on va tranquille, attendre. Tu vois ? Voilà. Voilà, la chance est terminée. On va monter d'un petit cran au niveau de la vitesse et pour finir, on sera sur le cran final au niveau de la vitesse finale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite reset la game et on va se retrouver avec 75% de vitesse. Là, on était à 50. Donc dans 3 secondes, on se retrouve dans la même pièce au même endroit avec 75% de vitesse. 1, 2, 3. Et nous voici maintenant de nouveau dans une nouvelle game mais cette fois-ci avec 75% de vitesse. C'est-à-dire que l'entité sera un petit peu plus rapide de qu'avant. On va attendre une petite chasse. On va voir ce qu'il en est et sur quelle entité cette fois-ci. On va tomber. Ok, les bruits de passe semblent normaux et légèrement réduits. On va aller la chercher. Le temps qu'elle arrive, la chasse sera finie. Allez, amène-toi. No way. No way. Pas la lumière ici, voyons. Tu vas nous empêcher de faire notre chasse. On va être obligé de louper ici alors. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer une chasse maudite et nous allons faire donc un loupe autour de la table avec un fixe. Oups. Elle s'est tout de suite claquée. C'est normal. parce que je n'ai plus de santé mentale et bébé a besoin de santé mentale pour fonctionner. Allez. Ah non, non, non. Tu viens. Et c'est une rampante. Tout ce qu'on aime. Super. Donc, suivant le profil qu'on va voir, est-ce que c'est une rampante, est-ce que c'est une debout ou autre ? Eh bien, je te propose qu'on va adapter. On adapte notre façon de loupe, tout simplement. Ok, elle est debout. Donc, on va la loupe autour de la table. On se positionne ici. Et c'est parti. Donc, là, bien sûr, elle va commencer à accélérer, ce qui est tout à fait normal. D'accord ? Donc, là, tu vois, on peut doser un petit peu le sprint et on peut commencer à s'entraîner de sorte à avoir un entraînement un peu plus... Comment dirais-je ? Un peu plus vrai. Et tu sais que c'est même dangereux parce que ce loupe-là, là, ce loupe-là, là, à un moment donné, si tu doses mal ton sprint, tu peux te faire crever. Et là, la vitesse de l'entité est assez rapide pour te rattraper mais pas assez rapide pour ce counter elle-même. Pour se mettre en problématique elle-même. Dangereux. Donc, c'est un bon exercice. Oh ! Ah ! Tu fous de mal, tu fous de ma gueule quand même ! Maintenant, on va se faire un petit dernier loupe et ensuite, on va passer sur une entité qui sera à 100% de vitesse histoire d'avoir la progression complète. Et je te montrerai en même temps le petit loupe en 8. Bien. Allez, on part. Allez, on se retrouve tout de suite dans la game pour, eh bien, la vitesse à 100%. Et voilà, c'est reparti. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas être un gras. Je vais t'autoriser à prendre et à utiliser des ensembles. On est à 100%. Si tu tombes sur une entité rapide ou autre, ce serait con de se faire tuer pour rien. D'accord ? Donc là, je vais t'autoriser à prendre des ensembles parce que tu seras en condition d'entraînement dit réel. Après, si tu as besoin de farmer l'XP à gogo et que tu commences à avoir un petit peu d'expérience sur Phasmo, tu as des guides sur ma chaîne Comment farmer l'XP. Il y en a entre 2 et 3, je crois, qui sont très efficaces suivant les niveaux de difficulté que tu veux. Il y a le guide facile et rapide où tu as besoin d'un petit peu de base. Bien sûr, tu as le guide normal et tu as le guide pour les joueurs qui veulent farmer un peu hardcore un peu plus haut de façon assez rapide. Bien. Écoute, j'ai envie de te dire que l'entité ne chasse plus. Il semblerait qu'elle soit buanderie. On va réduire le champ des possibles. Allez, je te le colle. On va allumer le disjoncteur. Elle va chasser. Tellement sûr. Mais tellement sûr. Allez, on est parti. Donc là, avec notre objet électronique, nous avons la possibilité de loop l'entité. Comme tu peux le voir, pour l'instant, je ne la fixe pas donc c'est assez facile. Je n'utilise même pas mon sprint. Je maintiens une bonne distance. Je ne discontinue pas. J'ai un bon petit loop. Bien efficace. Attention, si je vais trop vite, je maintiens mon allure. Je peux ralentir si besoin. Et je maintiens ce qu'il faut. Bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une petite chasse. Tu vois. Et on va faire une erreur ou deux. Genre, elle va commencer un peu à accélérer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que quand elle va commencer à accélérer, on va un peu paniquer. et donc, on va partir au garage. On va faire ce fameux loop de huit. Ce fameux loop de huit, ça peut être utile par exemple comme des entités comme le hantou. Tu vois. Le hantou, imagine, tu le loupes un peu ici sur une chasse maudite. Il commence à être un peu rapide. Tu passes dans la salle à côté qui sera plus chaude et donc il va ralentir. Tu vois. Et puis ensuite, tu loupes un peu là. Il est de nouveau rapide. Tu passes ici. Tu fais des huites comme ça. Tu vois. Tu peux faire ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec les chasses en huites, allez. Oh là là. Oh non. Oh mince. J'ai un peu fixé l'entité. Hop. Je pars ici. Tout de suite. Je me mets là. Elle va me suivre. Ne t'inquiète pas. Elle va nous suivre. Je coupe ma lampe. Je ferme la porte. Je passe ici. Et tu vois, elle commence déjà à ralentir. Elle m'a perdu de vue. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, du coup maintenant, je vais reprendre ici ma lampe et l'entité, tu vois qu'elle est un peu rapide mais elle décélère petit à petit. Et c'est ça qui est intéressant. En gros, l'idée. Oh. En gros, l'idée. Ah. Il est malade. Il est malade. Il est malade. En gros, l'idée. C'était pas prévu. Tiens, tiens, tiens. En gros, l'idée, c'est d'arriver à sur ta map ici. Tu vois, on a fait un loop là comme ceci. On a fait un loop et on s'est barré. On a fait comme ça. Hop, on est revenu. Et on a fait comme ça. Et hop, tu vois. Et en gros, c'est ça le truc. Tu vois. Ça permet de briser des lignes de vue à plusieurs reprises. Et si tu n'as pas de lampe frontale, tu augmentes, par exemple, si tu n'as pas le micro ouvert, etc., que tu n'as rien pour l'attirer, tu augmentes tes chances de la faire perdre de vue en fait. Parce que là déjà, tu vois, si tu n'as rien allumé au loop, elle t'a vu, tu as poursuivi. Tu fais un demi-tour là, tu vois. Et de suite, en fait, entre elle, qui est par là, sans doute, et toi, qui a un mur là, ça brise la ligne de vue. À tout moment, elle lâche l'attention parce qu'à partir de là, quand tu as tourné, elle ne te voit plus. Et elle continue tout droit sa vie, tu vois. Là, elle nous a suivi parce que j'ai fait exprès de garder la lampe et que je suis passé comme ça pour contrôler là où elle doit passer. Mais, j'avais de grandes chances là que, tout de suite, en coupant ma lampe de tête, elle soit passée tout droit et aller dans le salon, par exemple. Alors, je n'ai pas voulu le faire parce que, vu que des fois, ça peut être un peu dangereux, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est contrôler pour qu'elle nous suive où on voulait. Et quand j'ai accéléré pour aller vers la cuisine, eh bien là, j'ai coupé ma lampe de tête et je suis parti derrière l'îlot. Et tu as vu ce qui s'est passé ? Tout de suite, dès qu'elle est sortie de là, elle est allée dans une autre direction. Elle n'est pas venue vers moi parce qu'elle m'avait perdu de vue. Et c'est ça qu'on veut. Le loop de 8 te permet, en alternant, de perdre le signal de vue que l'entité a sur toi. Ça fonctionne aussi sur la Willow Street, c'est très efficace sur la Willow Street. Ça te permet d'apprendre le loop sans prendre trop de risques. Tu fais un ou deux tours, si tu vois que ça commence à sentir un peu le sapin, tu vas vers la bagnole, tu fais un petit tour, si elle te suit, tu repères vers l'îlot. Tu fais le jeu du chat et la souris, en fait. Et ça te permettra complètement d'avoir un maximum d'informations sur l'entité et de t'entraîner au loop. D'accord ? Voilà. Ça, c'était des petits conseils que je peux te donner pour farmer ton expérience dans le jeu en termes de loop, pour t'entraîner à 50%, puis 75%, puis 100% de vitesse sur l'entité, de sorte à ce que ensuite, tu arrives à faire des super loops et à avoir pas mal de choses intéressantes pour apprendre sur Phasmophobia. Et voilà, ce guide touche à sa fin. Évidemment, j'ai essayé de synthétiser un maximum les informations en omettant des détails un petit peu pompeux puisque ce guide est quand même destiné aux débutants et que je t'ai donné un maximum d'informations pour pouvoir t'entraîner à loop les entités. Si tu as des questions un peu plus précises et que tu souhaites avoir des détails un peu plus approfondis, je te laisse me mettre un commentaire dans la vidéo et je répondrai via des shorts à vos questions prochaines sur YouTube. En attendant, je ne saurais trop que te conseiller de t'abonner à la chaîne pour les prochains guides. Beaucoup arrivent au minimum un par semaine et il va y avoir beaucoup d'informations à donner. Je te souhaite de bonnes parties sur Phasmophobia. Amuse-toi bien. N'hésite pas à me rejoindre en live sur Twitch si tu as envie de passer des moments avec moi ou venir jouer avec moi éventuellement ou si tu as des questions que tu souhaites des démonstrations. Rejoigne-nous sur Discord ou abonne-toi à la chaîne. Tu as déjà tout un super panel pour passer des bons moments en ma compagnie. Je te fais des bisous. A bientôt. Chasse bien les entités et on se revoit dans un prochain tuto. Salut !